Il y a 20 ans la sitcom hélène et les garçons devient un phénomène de société en france parmi les comédiens deux jeunes filles font craquer tous les garçons rochelle redfield l'inoubliable interprète de joanna et manuela lopez la jolie adeline Du jour au lendemain elles deviennent des stars adulées par des millions d'adolescents d'un jour à l'autre on gagne énormément d'argent on est en adoration on est dans les magazines un peu de partout Alors quel regard porte t elle sur ces années de gloire je trouvais que c'était pas bien écrit je trouvais que les décors n'était pas crédible une fois la série arrêtée les deux jeunes femmes cataloguées actrices de sitcom ont eu du mal à trouver des rôles alors comment ont-elles dû repartir à zéro Je vais faire pour les petits boulots les petits boulots droite à gauche donc une était jardinage reconversion inattendue retour aux sources pourquoi les deux actrices ont-elles dû s'éloigner du show business pour reconstruire leur vie C'est sans mes enfants comment se remettons d'un tel succès j'ai aucun regret tout ce que j'ai fait je l'ai fait avec passion je l'ai fait j'ai vraiment aucun regret Tivoli à deux heures de new york c'est ici que nous avons retrouvé rochelle redfield l'ancienne héroïne d'hélène et les garçons est revenu dans son pays natal il y a cinq ans Cette maman de quatre enfants a retrouvé les joies de l'anonymat Merci beaucoup et bonne journée C'est vraiment un luxe de pouvoir faire ses courses tranquille avec son enfant sans qu'on demande des autographes et que les gens montrent des droits Est-ce que c'est elle ? Bah si c'est elle ! C'est vrai que ça ici j'ai pas ça ça fait du bien Ici personne ne sait que rochelle a été une star de sitcom en france même pas ses amis Hey comment tu vas ça fait plaisir de te voir Ce soir Rochelle a décidé de leur faire découvrir élaner les garçons Mais tu n'as pas changé ma chérie Ses amis semblent plutôt amusés mais pour Rochelle c'est une épreuve C'est totalement idiot non ? C'est pour ça que j'en parle jamais Son personnage de Johanna une américaine exubérante toujours pendue au cou de son cri cri d'amour ne lui a pas laissé que de bons souvenirs Oh cri cri d'amour Lâche moi Johanna Ah oui ! Oh yes ! Car dans la vie Rochelle était aux antipodes de son rôle Quand elle débute dans la série elle a 29 ans elle est déjà maman Et elle n'a pas du tout les mêmes préoccupations que ses partenaires à peine majeures Est-ce que j'ai plus d'affinité avec Christian, avec Sébastien à l'époque ? Non j'en avais pas, il avait 18 ans Euh... Et ça ils le savent que je dis ça avec beaucoup d'amour et d'affection Mais c'était une tête et claque C'était juste envie, c'était putain sur ta phrase que je peux rentrer chez moi C'est pas possible Adulé, gagnant jusqu'à 800 euros par jour de tournage, certains acteurs de la série se laissent griser par le succès Mais pour Rochelle qui avant d'atterrir dans cette série a fait partie des top modèles les plus en vue de sa génération Cette sitcom n'a jamais été une fierté Je trouvais que c'était pas bien écrit, je trouvais que les décors étaient pas crédibles Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, je l'ai fait, c'était alimentaire C'était juste une par... un truc parmi d'autres Vraiment, si vraiment j'avais quelque chose que j'aurais envie de dire à des gens qui me connaît pas Ce serait, vous saviez que j'étais mariée d'Yves Saint Laurent ? Enfin, il y a tellement d'autres choses extraordinaires dans ma vie Qui sont plus marquants que les garçons Vous pouvez vous moquer de moi pour les 5 prochaines années, ok c'est bon 5 ans ? Pour toujours tu veux dire ? Rochelle aura pourtant vécu plus de 12 ans avec son personnage de Johanna Déclinée dans les suites d'Hélène et les garçons Enfermée dans ce rôle, Rochelle Redfield n'arrive pas vraiment à donner un nouveau souffle à sa carrière de comédienne en France Alors, pour tourner la page et oublier un divorce douloureux, elle s'exile aux Etats-Unis, il y a maintenant 5 ans Mais seule avec ses 4 enfants et totalement inconnue, elle doit tout recommencer à zéro C'est quand même sympa ici, c'est rigolo, c'est les cavernes d'Alibaba, enfin, pour les tricoteurs Pour faire vivre sa famille, l'ancienne star doit alors enchaîner les petits boulots Comme dans cette mercerie où elle a été vendeuse C'est vrai qu'en France, comme tout le monde reconnaît, c'est vrai que c'est difficile d'aller trouver un boulot dans une boutique pour faire entrer l'argent Moi j'ai des enfants à nourrir et à abriter et à tout ça, donc ouais, il faut bien bosser Une période difficile pour Rochelle qui doit aussi affronter une autre épreuve Un cancer alors qu'elle a 47 ans et dont elle a encore du mal à parler J'ai pris un an pour me soigner Ah ouais Donc c'est pas du tout, c'est pas un secret, c'est pas, je pense que c'est... Mais au contraire, je pense que c'est quelque chose qui va falloir que je parle de ça Un jour Parce que c'est flippant J'ai flippé ma race C'est super flippant Donc je pense que, effectivement, j'aurais... J'ai bien frais d'en parler davantage Mais je veux pas faire du mélodrame non plus Parce que... Parce que, voilà, faut avancer de toute façon Et aujourd'hui, à 49 ans, c'est sa passion qui l'a fait vivre La peinture Et la peinture ou le dessin et tout ça, c'était quelque chose... C'est toujours été les choses qui m'intéressaient Ça m'a torturé un petit peu Jeanne, disant, bah... Faut choisir, il faut choisir Donc maintenant, en ce moment, je fais plus ça que d'autres choses Aujourd'hui, ces toiles se vendent en moyenne 3000 euros Et ironie de l'histoire, ces oeuvres sont même devenues très prisées par les stars Hugh Jackman et Kate Winslet, des gens comme ça, ça c'est rigolo C'est marrant de penser qu'ils ont un truc chez eux que j'ai fait, c'est rigolo Aujourd'hui, pour Manuela Lopez aussi, fini les studios de tournage La jeune femme vit en Normandie, où elle se consacre désormais à son élevage de teckel Alors là, c'est la petite maison de mes chiens, c'est là où ils dorment Vous voulez que je vous emmène voir ? Allez, venez Et ça, c'est leur lit, voilà Quand j'ai une femelle qui m'ébat, je reste avec elle, donc je dors avec elle Donc voilà Plus qu'une reconversion, ces chiens sont devenus une véritable raison de vivre Ce sont mes enfants C'est difficile à dire, peut-être un peu too much, mais je trouve que, ouais, ce sont mes enfants Ils font partie de ma vie, c'est un besoin, pour moi c'est un besoin, c'est une drogue Sa passion pour les teckels, elle la partage avec sa mère Patou, qui a toujours été à ses côtés En maman attentionnée, elle a même conservé tous les souvenirs du passé de star de sa fille On n'a pas encore coupé le cordon ? On n'a pas encore coupé le cordon Et on ne trouve pas la paire de ciseaux A l'époque, dans la série, Manuela joue le rôle d'Adeline Une jolie chanteuse qui faisait craquer tous les garçons Une célébrité si soudaine qu'à l'époque Manuela a bien failli se perdre dans les méandres de la gloire D'un jour à l'autre on gagne énormément d'argent, on est en adoration, on est dans les magazines un peu de partout J'ai eu toujours ce côté vert et maman qui m'a toujours ramené, qui m'a toujours rappelé à l'ordre Et c'est ce côté vert aussi qui m'a permis de rester, je pense moi-même Mais je pense quand même que j'ai dû perdre pied à un moment donné et ce serait logique Pour Patou non plus, ce succès inattendu n'a pas toujours été facile à vivre Elle avait fait un petit gala, un truc pour aller chanter, c'était génial Et puis il y avait tellement la foule, le monde, je me souviendrai toujours d'un garde du corps Il s'est sonné comme ça, pour la sortir de la foule Ca fait peur quand même le succès, ça fait peur Etiquetée comédienne de sitcom, pas simple pour Manuela de trouver de grands rôles au cinéma Alors la jeune femme de 39 ans a décidé de faire de sa passion pour les animaux son nouveau métier Elle se consacre désormais à l'élevage de teckel et au concours de race C'est bien ma trou Et aujourd'hui ce n'est plus avec la bande d'Hélène et les garçons que Manuela passe du bon temps Mais avec ses amis du club canin On dit teckel un jour, teckel toujours C'est une petite boule de poils assez attraindrissante, clownesque Un peu susceptible mais pas plus qu'un mari en même temps Au début on ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un du showbiz en showbiz Une actrice Dans le milieu canin Donc c'est vrai que ça saute pas Il m'a fallu un petit temps mais je sais que je la connaissais Et même si elle a choisi de s'éloigner des plateaux de tournage Difficile de faire oublier son rôle d'Adeline Il est passionné On peut faire une photo ? Oui bien sûr avec plaisir Un petit sourire Oui c'est dit C'est bien C'est des gens comme nous Puis elle est simple, elle a l'air d'être simple comme personne Si Manuela semble ravi de ses marques d'intérêt de la part du public Son mari, éleveur de chevaux est lui un peu plus sur la réserve Il faut dire qu'il n'a pas connu la grande époque d'Elan et les garçons Puisqu'il a rencontré Manuela bien après C'est très agréable les 2 ou 3 premières fois après C'est des fois un petit peu pesant Mais bon on doit faire avec Pour l'heure Manuela et Chacha entrent en piste Il est gentil avec nous Gagner ce concours serait une reconnaissance importante pour son élevage Un gage de réussite Malgré l'enjeu, Manuela garde le sens de l'humour avec le jury C'est une bonne réussite C'est une bonne réussite C'est une bonne brushing C'est parfait pour vous Oui moi j'ai pas eu le temps ce matin Je reconnais qu'effectivement c'est assez bien réussi la couleur Du chien ou de la... Les 2 ? Oui c'est les mêmes Mission accomplie Chacha a remporté le 1er prix de sa catégorie Voilà Bon mais impeccable Bon Félicitations Mais toi aussi C'était merveilleuse Bravo chacha Bravo mon chacha Si le passage de la lumière à l'ombre n'a pas toujours été simple à accepter Manuela a trouvé un nouvel équilibre auprès de sa famille et de ses chiens Loin des sentiers de la gloire Bon Je crois que je suis un peu encore